Et salut à tous, c'est Mr.David et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Walking Dead Season 2. Donc on était arrivé en haut d'une sorte de grand refuge pour skier et on avait retrouvé Kenny. Malheureusement des gens étaient en train de nous suivre avec des lentes torches et du coup on s'inquiétait un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton ? Oh, je ne peux pas croire tout ce que ça. Oh. Non, toi, je n'ai pas envie de te parler, tu m'énerves. Oh, bon, vas-y, on va le faire parce que si je dois le refaire. Ok. On m'étant plutôt gentil ? Voilà, je crois que c'est possible. Eh ouais, hein. T'entends ? Je suis toujours là. Eh ouais. Oui, je peux. On va être gentil, on va être gentil. Ouais, elle va fuir. Non, c'est bon. Je rigole, je rigole. À qui il est, alors ? Au mec qui nous poursuit depuis le début ? If Alvin finds out, il va me tuer. Ouais, c'est bon. Je ne dirais rien du tout. Je ne dirais rien du tout. Je veux savoir la vérité. Là, c'est mon homme. Tu as bien, bébé ? Je suis bien, ton grand-dope. Je dois juste avoir un peu de la nourriture. Merci pour te rester avec toi, Clem. Non, c'est pas grave. Peux-tu demander à ce gars de Walter, quand on va manger ? Ouais, ouais. Bon. Je ne voulais pas aider, mais... Ouais, c'est cool. Ça fait bizarre de voir. C'est bizarre de le voir. Je le promets, mais il est tellement heureux de te voir. Ouais. Et je suis heureuse que tu es avec nous aussi. Perfect. Maintenant, nous avons juste besoin de la nourriture. Nous avions toujours un angel sur notre arbre. Ma famille n'a pas le réveillé au Christmas, mais je n'aime toujours toujours les décorations. Oh, je dois retourner là-haut. Ouais, un petit drapeau suisse. Je l'ai vu. Je viens juste chercher ça. Elle veut un ange. Elle a l'air très cool. Oh, un petit drapeau. Ah, j'ai l'air très cool. Je l'ai aimé ce temps d'année. Vous savez, maintenant que vos amis sont ici, ce place se sent comme un vrai domaine. Oh, un vrai frère. Matthew et Walter sont des gens incroyables. Honnêtement, c'est dangereux de être ce type. Mais ils ne peuvent pas l'aider. Attends à vous rencontrer Matthew. Il est un vrai personnage. Où est-il ? Oh, merci. C'est l'homme en bas. Oh, je suis sûr que c'était l'homme en bas. Non, il a l'air un peu différent. Dans le bon sens. Il n'était pas comme ça avant, je confirme. De la bouillie d'haricots. Tu es bien, mec ? Oui, j'ai juste... J'aimerais que je n'aimais pas tiré ce trigger. Je vais essayer de ne pas le faire. Je suis sûr que c'est Mathieu. Oh, merde. Il va falloir faire un choix. Ils m'ont recueilli. Mais je connais Kenny depuis longtemps. Non, mais il ne m'en veut pas. Donc, Clem, nous étions juste en parlant. Qu'est-ce qui se passe avec le garçon ? Et qu'est-ce qui s'appelle ? Luke ? Est-ce qu'il est en charge ? Tu le crois ? Kenny, s'il vous plaît. Sarita, nous ne savons pas ces gens-là. Ils semblent bien. Oui, les gators semblent bien aussi, jusqu'à ce qu'ils se battent de votre arme. Luke, ah, tu es bien. Je le aime. Il est un bon gars. Tu le crois avec votre vie ? Je pense que oui. Hum. Ce gars, Big Al, il a dit qu'ils étaient en route. Quelques personnes sont après eux. Vous n'avez pas besoin d'en faire ça. Ils vont demain demain et vous pouvez rester ici. Hum. Absolument. Chou, tu restes avec nous tant que tu veux. Je suis fatigué pour rire. Je suis fatigué pour rire. Bien sûr que tu es. Tu n'as pas besoin de rire plus, Darlene. Il a de la tension dans l'air. C'est bon pour la nourriture. Pas trop bon sur la route, je te dis. Je. Je le jure. Ok. Donc, c'est Luke et Nick. Mais, mais, Luke et Nick. C'est ce que je dis depuis le début. Vous avez sûrement vu un match. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis que vous avez vu un bon ami. C'est tout. Donc, quel était votre plan ici ? Pour rester pour le gagnant ? On m'a dit là-bas. On m'a dit là-bas. C'est supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan ? You got a hearing problem, kid ? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold ass winter, so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more welcome to take off in the morning. It'll be just fine by me. Il l'a traité de Vanilla Ice, et ils ont traduit par Eminem. Alors là... Ne vous battez pas ! Arrêtez de vous battre, les gens. Uh-oh. Duck ? Who's Duck ? Duck, c'est mon fils. Duck was his son. Hey, Clementine. Would you lend me a hand outside for a moment ? Bon, ça va, il y pense toujours. Je pensais quand même que c'était un peu rapide. Le gars, il avait perdu sa femme, son fils, et là, il était en mode. Ouais, j'ai une nouvelle copine, tout va bien, alala. Hum-hum. Listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty, and you grease the wheels. Tout n'ira pas bien. Will you help me work on them ? Everything will not be fine. Et ouais. Do you really think everyone can just get along ? Tu m'as pris pour une idiote ou quoi ? They say the world is over, but I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other, to empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Je ne le sens tellement pas là, je pense qu'on est attaqué ou je ne sais pas, mais... Well, we have plenty of time to catch you up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like them. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right ? Peut-être, peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. Il faut être réaliste, mon gars. Qu'est-ce qui se passe, Clementine ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire ? Ce Matthew ? Je suis inquiet pour Matthew. T'es sûr ? Je suis risquée sur ton ami. Je pense que... Ne vous inquiétez. Matthew sera en arrière bientôt. Et tout va bien. Mais je pense... Hey, chers. What are you two talking about ? Oh, politics. The hell ? Well, being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage of living in the apocalypse is not dealing with that shit no more. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand. Joy. Joy. Bette ? C'est bon ? Je vois la maison et j'ai une famille. Nous sommes déclinés. Nous vivons l'autre. Bien sûr. Pourquoi pas tu viendras, Miss... Bonne. Bonne. Vous êtes juste mis à la fin comme ça ? Tout va bien, Kenny. Nous ne savons pas cette fille. Nous devons nous connaître. C'est vrai Clem ? Vérifiez que c'est l'armée. Je me fous que tu te rappelles de ça. Donc du coup on ne vérifie pas c'est l'armée. C'est genre 11 ans. C'est vrai que pour une fille longtemps elle a le caractère bien trempé. Il est tout ça carrément. C'est trop. Ne le dites pas. Je ne sais pas comment vous remercier. Juste aide quelqu'un d'autre sur la ligne. Merci beaucoup. Je vais aller maintenant. Vous restez en sécurité. Vous aussi. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Clémentine. Ne vous inquiétez pas. Ecoute. Je dois vous dire quelque chose. Ce gars sur la bouche était le ami Walter. Et merde. Je le savais. Mathieu. Je lui ai dit. On devrait lui dire. On devrait lui dire. Il va lui demander qui a fait ça. Et tu vas lui dire. C'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à être nickle parce que c'est ce qui va se passer. Maintenant, vous avez encore cette coute ? Parce que si c'était Mathieu et Walter sees ça, il va mettre deux et deux ensemble. C'est avec les autres weapons. Oh oh. Alors, allez, s'en foutez. Je vais trouver Walter et rentrer l'interférence. Oh. Et euh. Je suis juste ici. Qu'est-ce que vous avez ? Oh, non, non, non. C'est rien. Je voulais juste vérifier si vous êtes OK. Vous venez pour m'entendre ? Je vais vous dire quelque chose. Hey, si il y a quelque chose qui se passe, je veux savoir. Oui, je vais te dire la vérité. Non. Mais lui, il était trop long, il n'a même pas vu la tête du type. Non, ne pars pas en couille. Ok, je l'entends, mais... Je veux dire, merde, tu sais ce qu'il va faire ? De toute façon, c'est risqué. Exactement. Jésus ! Je ne peux pas le faire. Regarde, Clem, juste... Vas-y faire ça, ok ? Ouais, j'y vais. Oh, Dieu. Mon sac à dos est vide, il n'y a plus d'armes. Oh, j'étais sûr. Je t'essaie. Il est dehors. Il a compris. On est dans la merde. Eh bien, les amis, je vais couper là parce que j'aime bien mettre un peu de suspense. Vous voulez savoir ce qui va se passer la prochaine fois ? Comment va réagir cette personne ? Eh bien, ce sera dans le prochain épisode. N'hésitez pas, un pouce vert, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer absolument aucune vidéo. Sur ce, je vous dis donc à très vite pour la suite. Ciao ! Merci.